Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être focus sur une technique secrète. Voilà, j'appelle ça comme ça. On va l'appeler la technique de la cage. Alors souvent tu vois ça en 3v3, mais là on est en 1v3 donc ça n'a rien à voir. Enfin, ça a peut-être des choses à voir, mais je ne vous souviens pas, ok ? Donc là, on est contre un KRA, on va être contre Yugo, avec le mode du coup chaud comme ancien que je vous avais montré avant. Vous m'aviez dit, ouais, tu pourrais nous montrer plus de game avec ça. Voilà, bah là j'en ai une en plus déjà, vous pourrez le mettre dans la liste de course. Donc là, il est terre haut, critique, j'ai moins 30 de résistance critique. On est sur une des plus grandes maps du jeu, si ce n'est la plus grande qui avantage le KRA. Et donc là, directement, on va pouvoir voir le match-up. Donc là, directement, je me boue-boute en pot, je mets des fuites, je sablier. Il prend le moins un pec, il déproque, et en plus du coup, j'ai le boue-boute en pot qui va me booster, il me tape. Ça, c'est magnifique. Voilà, là il m'éloigne un peu, il décide du coup de partir en double carreau destructeur, afin vraiment de dégager tous mes pivots. Et bon, pourquoi pas en fait ? Vraiment, pourquoi pas ? Donc là, j'ai l'urge, je mets debuff, on va commencer à debuff tout simplement. Je mets la petite désynchro, pour que s'il me pousse, il commence à se renfermer vers le coin. Et là, vous voyez qu'on commence à semer les graines. Là, il sentinelle, il va me pupu, mais bon ça va, honnêtement, au début de game, on n'a vraiment pas peur. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment que j'arrive à commencer à passer la technique. Ici, je pense que je vais essayer de proc t'acheter également, donc on va vraiment se la donner de la sorte. Hop, on met le complice, on met le paradoxe et on met l'arachne. Voilà, là déjà, on a placé la première partie du plan, c'est-à-dire conceptualiser le blocage. En plus, là, on est en tour paire, il a un ébuleux, donc il n'arrive pas à clean le complice. Ce qui fait que ça me met assez bien. À ce moment-là, il ne peut pas bouger, donc c'est top. Là, je vais placer la synchro, je vais commencer à faire un petit téléfrag, histoire de trucs. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est de mettre un peu de retrait PA. Parce que forcément, quand il est bloqué, il va pouvoir bouger avec 12 PA. Mais quand il est bloqué avec l'UPA et qu'on exploite bien le potentiel de l'achouementien, qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? C'est que là, du coup, ça commence à être compliqué, parce que tu dois relancer les flèches. Et du coup, il y a des dilemmes qui arrivent. C'est-à-dire que tu dois relancer tes flèches ou alors faire des choix, les abandonner, etc. Et c'est ça qu'on veut faire, nous, sur le mode, en fait. C'est assez intéressant, honnêtement. Là, tranquillement, on va gélure, on va rollback, comme ça, on l'envoie de l'autre côté. Comme ça, derrière, on pourra des synchros. On préchète bien la chaot qui va bouger de l'autre côté, donc comme ça, on n'aura pas de gélure supplémentaire à faire. Et là, du coup, on replace tranquillement le petit retrait, bien sûr, à moins 4. Pas besoin de faire plus, parce que du coup, on veut taper principalement. Le ralentouille, il est là pour dégager les ivoires, il reste moins 2. Et ensuite, derrière, tu as le sablier qui est là pour taper, en fait, tout simplement. Proc les aiguilles. Ça aide bien. Donc là, je peux tranquillement, potentiellement, gélure si je veux booster la synchro. Ok, ouais, je vais d'abord faire ça, apparemment. Quand je dis synchro, je vais gélure comme ça, c'est pas mal aussi. Ça, on était déjà boosté, donc je dis des bêtises. Là, je peux sablier pour l'aiguille. Je mets le complice et je mets la fuite. Donc là, voilà, là, on est vraiment bien, tu vois. 200 shield tous les tours. Là, il n'a plus de XP, il ne peut pas aller la relancer. Donc là, il a le démon. Ce n'est pas pour être malveillant que je dis ça, mais il a vraiment le démon. Donc là, tranquille, on va pouvoir gélure. Je pense que j'ai encore le temps. Je ne vais pas péter la synchro maintenant, je suppose, parce que ce serait un peu précipité pour rien. Il ne faut pas faire ça. Là, également, le dernier d'origami qui se fait débuff. Ça, c'est top. L'ivoire qui se fait dégager avec un petit ralentou. Le sablier qui tombe encore une fois. On voit vraiment qu'on est sur un gameplay de boucle. Là, pour le coup, c'est vraiment une stratégie qui pourrait être faite en PVM. Mais ici, on est en PVP, donc ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Là, du coup, il met la balise. Et à ce moment-là, il faut vraiment que je réfléchisse à comment rebloquer ça. Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais tranquillement aller péter la synchro sur la balise et sur lui. Et d'ailleurs, j'aurais pu le laisser à sa place. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que du coup, je vais devoir garder synchro. J'aurais dû le laisser à sa place. C'était beaucoup mieux. Mais bon, là, du coup, je vais le frapper pour des proies qui voient. Je vais remettre la synchro derrière. Là, on est tourne neuf. Et toujours très compliqué pour lui de faire des trucs. Et vu qu'on est bien remonté sur ses tours, il ne peut rien faire. Derrière, quand tu prends la pupu, tu peux la tanker, parce que tu n'as pas spécialement pris de retard. Et c'est ça qui est cool, quand même. Là, du coup, il faut que j'allez le rechercher. On va voir comment je vais faire ça. Ok, non, je vais trahir du coup de le taper, parce qu'il est bien descendu et qu'il n'a plus trop de shield qui vont en pop. Et je peux dégager du forge-là, en plus avec... Ok, ouais, donc là, je passe en mode agro à ce moment-là. Donc là, je vais me mettre des fuites. Une fuite sur lui, une fuite sur moi. Ça, si je suis pesanteur ou s'il me pesanteur, il y en aura bien au moins une qui va proc. Soit ça le ramènera vers moi, soit je vais me ramener vers lui. Donc dans les deux cas, c'est bénef. La petite repli, bien sûr. Et donc là, je me dis, ok, en fait, il y a peut-être un kill. On va se tenter de savoir, mais je pense que c'est probable. J'aimerais bien du coup la péter au cac, vu qu'il est en GH. Il n'a pas de GH, non, je dis des bêtises, je crois. Mais voilà, du coup, je me dis, la synchro, en fait, elle tue tous les jours. On est encore contre un KRA, vous vous en doutez. De toute façon, ça va être la thématique de la vidéo. Ça va être ce move contre le KRA dans le match-up qui demande une certaine rigueur. Ça va être de surveiller, bien évidemment, si vous pouvez tout le temps bloquer le KRA et de voir si vous pouvez en jouer. Également, très content d'avoir pu vous montrer une game en show comme ancien où le mec en face n'a pas de troufeux. Parce que sur la vidéo, c'est un peu mon erreur. C'est d'avoir montré une game contre un mec en troufeux. Donc vous pouvez penser que le mode n'était pas viable. J'avais des games qui n'ont pas de trou, mais je les avais paré que malheureusement. Et donc là, de vous en donner une contre un KRA qui est à 40% hall et qui en plus est 2 crit alors que j'ai moins 30 crit, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus parlant. Donc voilà, je suis très content. Là, directement, je suis sur le mode ORED que j'avais présenté dans une autre vidéo, il me semble. Mais ici, contre un KRA qui est vraiment full terre. Donc c'est vraiment le pire match-up selon moi. J'ai l'impression que c'est un peu plus fort que le terre haut. Parce que tu te prépares pour avoir des équipes PM très souvent. Ce KRA-là n'a pas de retrait PM, donc ce n'est pas forcément très rentable. Et également, du coup, ce KRA-là a la pendée, en fait. Donc est moins dépendant de son origami pour avoir du safe et il n'en a rien à foutre, en fait, tout simplement. Et il tape plus à la pupille aussi. Et à l'emploi. Donc ouais, c'est compliqué. Là, c'est le tour un peu de crise parce que c'est compliqué de faire un truc, on va dire. Là, je peux laisser un coup tranquille. J'essaie de le ramener vers moi pour tranquillement mettre du ret. Il faut que je mette tout le temps les moins 2, moins 3, parce que sinon, ça va être très compliqué. Au final, vous vous dites, ouais, il joue ret, il fait chier, mais en fait, sur ce match-up-là, même en full ret, tu galères à mettre ton ret. En fait, c'est assez surprenant, mais c'est vrai, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, je vous jure, c'est compliqué. Donc là, hop, on y va à l'horloge. En plus, le ret, peut-être, ce n'est pas forcément super bien parce qu'il a un peu d'esquive et que je n'ai pas énormément de ret. Je dois avoir 100 à peine, peut-être un peu plus quand même, je pense. Mais bon, avec 60, ça arrive que ça ne passe pas et c'est un peu un drame quand c'est le cas. Ici aussi, il y a des bons spots pour bloquer, honnêtement. Donc ça, pour le coup, c'est vachement pratique. J'évite toujours de fou mes adversaires maintenant. Je ne veux plus fou mes adversaires depuis la vidéo contre Tarkhan. Vous avez dû le comprendre. Mais la technique de la cage qui commence à être mise en pratique, si je puis dire. Là, du coup, on va tranquillement cage la valise. Je paradoxe pour empêcher qu'il puisse bouger le complice. Et je mets des feuds sur le croix pour que si jamais il parte, il ne parte pas. Et l'Arakne qui vient faire le déproc. Et on voit qu'il tape extrêmement fort. Le carreau sous Nébuleux, il n'est vraiment pas drôle. Et là, il y a la pipi Tour 7 à 1300. Je vous dis, moi, sur la game, je me suis vu mourir plusieurs fois. Bon, donc, vous allez voir, vous allez choquer des dégâts que je prends sur la vidéo. C'est quand même assez aberrant. Mais d'un autre côté, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, là, on met le petit moins 5, on a de la chance. C'est bien. Et la cabotte est vraiment très forte ici parce qu'elle bloque vraiment bien le passage. Et là, vous voyez que ça va être tout le temps cet exercice de vraiment le ramener. Il ne faut pas qu'il se barre, il ne faut pas qu'il se barre, sinon c'est terrible. Vraiment, il faut absolument éviter ça. C'est trop important. Donc là, mon but, ça va être de rebloquer la balise. On va voir comment on peut le faire, mais ça va être vraiment le but, quoi. Ok, donc, je vais complice là, je vais paradoxe. Ok, ouais, j'allais faire comme ça. C'est pas mal, en vrai. Avec le petit flou, pour que le Tour 9, il soit sûr de quasiment gaspiller la pipi. Et au moins, soit il pipi dans le vide, soit il ne fait rien. Et ça, ça me va carrément. Ça, ça me va de fou. On voit que la balise, je le remonte bien. Mais ne vous inquiétez pas, le combat va avancer au bout d'un moment. Donc, il a QT plus la synchro. C'est un bon call parce que c'est vrai que la QT, il pourra rarement la faire, en vrai. Donc, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Là, du coup, je vais tranquillement taper, horloge, élure, rollback. Et du coup, je remets tout le temps la cabotte au bon endroit. Et là, on voit qu'il commence à y avoir un petit foyer de blocage assez intéressant. C'est que là, vraiment, la cabotte, elle l'embête. Moi, je suis là. En plus, il y a l'arachne. S'il se rebooste en plus, c'est compliqué. Tout le monde entends que ses 3PA, les boosts, ça a un peu valorisé le retrait. C'est cool. Là, je peux tranquillement... Je pense qu'il faut que je complice... Je vais paradoxe, du coup ? Ouais, OK. Paradoxe, c'est un très bon sort, d'ailleurs. J'expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais... C'est que tu peux finir avec l'émeraude de Cac Ducra et derrière, la balise revient. Donc, en fait, tu prends que ton émeraude, malgré le fait que ce soit la balise qui va revenir à la place du Cac. Et c'est le seul sort qui te permet de faire ça. Et c'est ça qui fait que le sort est vraiment dingue contre Cac, en dehors du fait qu'il permet de bloquer assez facilement. Mais le sort est vraiment gouttesque. Il faut le savoir. C'est vraiment un sort de dingue. Contre Cac, c'est... C'est pas une mini-condition, mais presque, honnêtement. Là, je décide de pétrif en me disant que ça la booste. Donc, si je peux avoir le combo, genre, ralento, horloge, pétrif, je commence à coller des petits 700 par-ci, par-là, et ça commence à avoir vraiment une plus-value de zinzin. Et là, il commence vraiment à être enfermé avec le rate, qui va bien, donc c'est top. Là, en fait, c'est un peu l'extension du mode feu de tout à l'heure, où on mettait des moins 4, mais là, vu que le Krah joue terre, on se prive pas pour vraiment maximiser le retrait, parce que c'est trop important, quoi. Là, tranquillement, on va péter la synchro, comme ça, ça pète la balise et ça empêche la régène. Et là, on commence à prendre l'ascendant. C'est bien ici qu'on commence à le prendre. Et du coup, avec tous les slots défensifs, les phares de lave, tout ça, ça aide quand même pas mal à bien tanker le match-up. C'est vraiment cool de fou. Là, j'aurais pu bien le ramener, mais je pense que je vais sûrement un peu me prendre la tête. Ouais, ok. Il y avait plus simple, je pense. Mais bon, c'est pas dramatique, en vrai. Surtout que je remets les ATF derrière. Je crois que je suis parti en full pétrif ou j'ai fait un sablier ? Je sais plus trop. Je pense que vu qu'il a 7 PO... Non, il est 11 de base, donc je pense que j'ai fait plutôt 2 pétrif pour full taper, je pense. Donc là, il va cataputer la balise très très loin. Et là, ça fait chier parce que je suis pesant, je peux pas aller chercher. Donc là, c'est un très bon truc, c'est qu'il a saisi le timing pour se tailler, tu vois. Et ça, on peut pas lui reprocher. Donc moi, à ce moment-là, je me dis que, ok, je vais le kick PO et je vais me tailler en bloquant un peu les... Bah, pas bloquer les lignes de vue. J'aurais pu le mettre à ma position précédente, mais si je le mettais à ma position précédente, derrière, il aurait pu écrasante et ça me faisait vraiment chier. Et ça, c'est bien. Donc, ouais, bon, au final, je peux pas le choper, donc je vais plutôt me booster, mais... Ça reste ok quand même. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Ouais, du coup, là, il manque un peu de PO, j'ai l'impression, avec le Marte de Moon, ouais. Il a que l'empoisonné, il pouvait pas faire grand-chose de plus, donc tant mieux. Là, je vais aller le chercher, tranquillement. Le tour est super bien, là, parce que du coup, avec la k-watch, je fais ça. Et derrière, je peux me catapulter vers la balise pour tacler. Et donc, vraiment, c'est vraiment compliqué de faire bien à ce moment-là du combat. Ce truc-là, ouais, bloqué avec pas trop de PO. Il a une pupille, par contre, donc je vais prendre cher quand même. Ah non, je crois que c'était la première fois qu'il pouvait la relancer. Ouais, il avait pas eu le timing pour le faire avant, donc j'étais content quand même. C'était pas mal. Hop, j'ai l'ur, là, du coup, je peux ralenter horloge, sablier, la petite fuite qui va bien si je me fais pousser. Et vous voyez le pressing, hein. C'est vraiment, il faut pas lâcher, parce que le peu de moments où tu prends la distance, tu prends deux pesants, tu prends deux pupilles, le combat, il est fini. Donc, faut saisir, hein. C'est pas juste du ret, t'es méchant. Il y a toute une vision à avoir autour qui est, je trouve, assez passionnante, honnêtement. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, bah, on va pétrifier, on va vraiment ret au max, quitte à pas s'exploser, parce qu'on est quand même bien placés pour que les lignes de vue soient compliquées. Et voilà, tu vois, ça le force à aller vers nous de ce côté-là. La synchro commence à être intéressante aussi, mais je doute qu'on puisse la placer, honnêtement. Là, elle sera forcément pétée de haut tard avant. Là, je réfléchis, mais je pense que je vais paradoxe. L'idée, c'est le meilleur truc pour le ramener vers moi. Et puis, je vais tranquillement mettre un peu de red. J'essaie de mettre des fuites, en fait. Là, mon but, c'est vraiment de le rechoper à mon cake, parce que là, il se barre trop, ça m'arrange pas. C'est ça, le gros souci. Avec les écrasantes et tout, on s'en sort pas. Mais bon, ça commence à avancer tout doucement. On fait ce qu'on peut, en tout cas. Du coup, voilà la balise. La balise qui est assez terrible, honnêtement. Et là, du coup, je vais roll back. Comme ça, je peux vraiment maximiser au max. J'hésite pas à mettre le flou, parce que là, il faut vraiment que le rétipasse. Il faut que je prenne qu'une pupille, il ne faut pas que je prenne plus. Si je prends plus, là, après, je vais pouvoir remonter. Et là, du coup, il la met sur la synchro. C'est chiant. Mais là, vu qu'il commence à se renfermer vers le haut, au final, je vais avoir ma situation, quitte à perdre une synchro, c'est pas dramatique. Mais la situation, je vais l'avoir. Donc ça va, on s'en sort à peu près, c'est cool. Et derrière, continuer mon pressing, comme j'aime bien appeler ça. En fait, les gars, vous pensez qu'on appelle ça comment ? On appelle ça la technique de la cage, la technique du pressing. Parce que moi, j'avoue que le pressing, ça sonne un peu mieux, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Là, c'est marquette à la culotte, tu vois. C'est du football, mais du vrai football, là. C'est cette dinguerie. Ok. Donc là, il faut que je ramène absolument la balise, si je peux. Et il m'a laissé le paradoxe, donc on va faire le combo que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, tu vois, tu dis la balise et tu peux full rate le croc. Oh, tranquille. Et la balise, elle va revenir pépouze, donc c'est magnifique. Et t'ATF remis, donc là, vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas faire ce tour-là. C'est magnifique. Tranquillement, la petite érosive qui me remet un peu de shield. Bon, là, il y a une pupille qui va tomber, malheureusement. Ah ben non, il n'y a pas la peur. Donc, ça n'aide pas. Et voilà, du coup, le tacle, le rate, le placement. Toutes des mécaniques innées du Xel, et c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Parce que là, c'est du rate bien joué, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup sur ce genre de game. C'est que ce n'est pas du rate bête et méchant, là. C'est vraiment... Oui, il y a du rate qui est fait tous les tours, mais il y a le placement qui va avec, et ça, c'est top, quoi. Et je ne cherche même pas à me justifier, tu vois. Parce qu'en fait, j'en ai un peu à rien à foutre. Si jamais on me disait, ouais, t'es cancer, tu rates, je sais pas quoi. Mais là, vraiment, il faut dire que c'est intéressant, quoi. Moi, je suis désolé, mais je prends mon pied à commenter ça, quoi. C'est trop cool. Là, à ce moment-là, du coup, je vais tranquillement essayer de péter la balise plus le crap pour empêcher de retard et en même temps retirer le soin. Et on voit que ce tour-là, il a vraiment une value de fou, parce que ça commence à être la crise pour le frérot, la petite cingro derrière pour bien bloquer. Il n'y a aucune repli possible et envisageable. Donc ouais, c'est la flèche enflammée, mais ça coûte 4 pire, c'est pas donné. Le coup de pendée derrière, donc vraiment, il abandonne la plus puce à ce moment-là. Et là, c'est le moment où, bah, vraiment, tu prends l'ascendant de manière assez folle et il faut continuer, quoi. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Là, c'est vraiment le pire moment pour faire un tour défensif. Il faut vraiment full taper. Et ce qui est cool avec, justement, ce genre de mode, c'est que vu que tu retes en tapant, tu fais du défensif en faisant de l'offensif. Et c'est ça qui est trop bien. C'est trop, trop bien. Bah, là, je pense que je kill, d'ailleurs. Si je me prends un peu la tête. Ouais, d'ailleurs, je me prends un peu la tête. Mais bon. D'un autre côté, vous me connaissez, j'aime bien me prendre la tête. Voilà, donc là, on tue. GG à lui. J'allais donc finir avec les combats. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus de secret. Vous connaissez tranquillement la petite technique de la cage, du pressing contre les cras. Normalement, le match-up cras, maintenant, c'est une free win pour vous, à non point douter. On a pas mal théorisé, du coup, sur les stuffs, sur les strats, etc. Je pense que j'arrive à un bon truc et que ça va être compliqué d'innover. Je pourrais faire un modère pour cheese. J'ai encore le modère, mais le modère, le modère, maintenant, ils ont 50%, donc c'est même plus la peine. Et donc, voilà, globalement, un grand merci à vous pour les 10 000 abonnés. Voilà. Je vais passer une petite minute à en parler, mais c'est assez fou parce que c'est un mur qui est là depuis quand même pas mal de temps, sur ce chemin de fou. Parce qu'en fait, ça fait quand même pas mal d'années que je fais des vidéos, maintenant. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire combien, mais ça fait un petit moment, maintenant. Et j'avoue que j'ai connu pas mal de phases, quand même. Parce qu'il y a eu des fois où je me disais, bon, est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce qu'il faut continuer ? Je pensais ne jamais atteindre les 10 000, en fait. Tout simplement, déjà, j'avais déjà essayé d'en vivre une fois, ça n'avait pas trop conclu. Derrière, je voulais les 10 000, mais j'avais pas la motivation ni la rigueur. Et là, je suis bien content, quelques mois, années après, d'arriver avec cette motivation, de pouvoir vous sortir un truc par jour en ce moment. Je sais pas combien ça va durer, mais j'espère que ça va durer pour toujours. Je prie pour ça un peu plus chaque jour. Et voilà. Merci beaucoup à vous, je vais voir un peu avec Encanor, etc. si j'ai des trucs à vous donner. En tout cas, pour cette vidéo, je vous fais la petite surprise, voilà, je le gardais. C'était un truc que j'avais utilisé, du coup, que j'avais eu avec, comment dire... Oui, j'avais fait la crosse malade, en fait, au KTA. Et donc, je vais vous faire gagner quelque chose que j'avais gagné là-bas, que j'avais gardé pour cette occasion. Parce que j'avais eu 9 000 abonnés à l'époque, je me suis dit que bon, j'y tiens, je l'ai pas. En tout cas, je ne l'ai plus, mais c'est un bel item et je voulais vous le donner, du coup. Donc, je ne sais pas comment je ferais ça, mais je ferais ça sur un concours Discord. Mais voilà, donc, voilà, c'est la carte comme ça, avec le band animal, donc voilà, band animal et le gear. Il est sympa, franchement, c'est un truc osatopien, un peu, c'est sympa. Ça vaut à peu près 25, 35 ans, s'il y en a qui s'en foutent un peu du cosmétique, pour vous dire un peu. Donc, ça reste quand même assez sympa. En tout cas, à l'époque où j'en avais un, ça valait ce prix-là, voilà. Sans plus tarder, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, du coup, pour le concours, je le ferai sûrement sur Discord. Donc, rejoignez le Discord si vous voulez participer. C'était Infi, ciao !